Bonjour Paul Jorion, vous êtes anthropologue, vous êtes psychanalyste, vous êtes inclassable, penseur inclassable. Le blog de Paul Jorion est très très consulté. Vous avez écrit en 2006 la crise du capitalisme américain, vers la crise du capitalisme américain. Vous annonciez la crise des subprimes, c'est ce qui vous a rendu célèbre. L'avènement de la singularité, l'humain ébranlé par l'intelligence artificielle. Petit ouvrage absolument majeur parce que vous nous dites, c'est pas grave, l'heure de la singularité est arrivée, c'est pas grave, au contraire, il faut plutôt s'en réjouir. Alors on creuse ensemble cette question. L'intelligence artificielle, cette fois copiée, l'oiseau battant des ailes. Alors ? Eh bien, je vous rappelle, nous y étions, quand Clément Adair essaye de faire voler un avion, il fait un machin, j'oublie son nom, mais il bat des ailes et ça décolle pas vraiment, etc. Les frères Wright, un peu plus tard, ont compris que c'était la portance des ailes qui allait être importante. Et voilà, et du coup ça marche. On voulait copier l'oiseau en battant des ailes, ça n'a pas marché, on a trouvé un autre principe. Puis l'avion à réaction, etc. Et ayant bien retenu la leçon de l'aviation en informatique, on s'est dit, il ne faut surtout pas copier la manière dont les êtres humains le font. On va trouver un autre objet, la logique symbolique, les statistiques avancées, Oui, un ensemble de techniques mathématiques, une linguistique extrêmement mathématisée, du côté de Chomsky, avec une grammaire générative, on applique des règles dans un ordre précis. Tout ça ne donne pas grand-chose. Mais il y a quelqu'un qui a pensé à copier la manière dont ça se passe dans un cerveau humain. Alors au début c'est très très simple, on fait un réseau neuronal artificiel, mais on ne met que deux couches. Bon, alors on voit tout de suite qu'il y a même des fonctions logiques comme le OU exclusif, OU, OU, ça ne marche pas, etc. Puis quelqu'un se dit, c'est peut-être pas parce que le système est mauvais, c'est peut-être parce qu'il faut ajouter des couches. Et quand on ajoute des couches, ça commence à marcher. Alors on ajoute des couches petit à petit, et on voit les choses de plus en plus intéressantes. Là on est dans les années 83-84, il y a un fameux bouquin par McLellan et Rummelhart. Et dans ces deux volumes, il y a plusieurs articles de M. Geoffrey Hinton, dont on va reparler, parce qu'il va être l'inventeur des machins qui marchent maintenant, les grands modèles de langage. On avance petit à petit, mais on est limité par, ce sont des choses qui demandent beaucoup de moyens, de type informatique, de type hardware, de la quincaillerie. Et on avance au fur et à mesure qu'on n'a des plus qui permettent d'avancer dans ces directions. Il faut des cartes graphiques, des cartes graphiques parce que c'est beaucoup plus performant, en fait, que ce qu'on met l'habitude pour traiter des questions de mémoire dans les ordinateurs. Et on arrive, on arrive à GPT-2, c'est quoi, en 2021. Et là, on a un truc tout à coup dont on se dit, tiens, ça c'est intéressant. Ça marche très, très mal, ça marche très mal, mais tout le monde se dit, il se passe quelque chose. Et puis, on est en le 30 novembre 2022. Là, ils sortent GPT 3.5, exactement. Et là, on se dit, oulala, le truc se plante énormément. On appelle ça des hallucinations, bon, c'est des erreurs, il se trompe quand je lui demande la liste de mes livres. Il en ajoute un, que je n'ai pas écrit, je lui dis comment est-ce que j'aurais dû l'écrire. Il me fait un plan très détaillé, etc. C'est très rigolo, on appelle ça des hallucinations. On est fin novembre. Mars, après. On arrive en mars 2023, c'est très peu, très court. Et là, on a GPT 4, et là, il n'y a pratiquement plus d'erreur. Et on voit des trucs qui dépassent celui qui pose la question. Des trucs, on se dit, d'où ça sort ? Et pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'informations. Il a que ça, absolument, tout. Et il résonne pas mal. Il va répéter GPT 4. Il le répète encore. Je ne suis qu'un machin statistique qui ne fait que prédire le mot suivant, etc. Donc, en fait, si j'ai l'air intelligent, c'est une erreur de votre part. Mais non, et à l'intérieur de ça, il y a quelque chose qui vient au-delà de ce qu'il raconte, lui. Alors, on aurait pu déjà, à l'époque, obtenir la bonne réponse. On aurait pu lui dire, et maintenant, on nous explique comment il faut faire. On aurait pu dire à GPT 4, oui, ça, c'est le baratin qu'on vous a demandé d'expliquer. Mais dites-nous comment ça marche vraiment. Et si vous faites ça, même avec l'ancienne version, il vous explique comment ça marche vraiment. Et c'est un machin qui s'appelle le Transformer, qui est beaucoup plus compliqué, et qui est une invention de génie, et qui reproduit sans doute la manière dont nous nous réfléchissons. On va en parler du Transformer. Merci, Paul Jorion. L'événement de la singularité de l'humain ébranlé par l'intelligence artificielle, édition textuelle. Merci à vous. Merci, Jean-Philippe Denis. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada